Petite démo, une rose mauve en peinture acrylique. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci, un immense merci pour tous les pouces en haut que vous mettez sur les vidéos et aussi pour tous les super beaux commentaires que vous mettez aussi dans les espaces de commentaires sous les vidéos, les partages, cette interaction que nous avons ensemble. Linda et moi, on a vraiment l'impression qu'on se connaît avec vous et nous, qu'on est vraiment comme des amis. Puis on discute, on échange, on partage des bonnes choses ensemble. Et c'est, je l'espère, des choses qui égayent nos journées et les rendent beaucoup plus agréables, bien entendu, surtout les vôtres. Et que vous passez au travers de ces périodes de, on va dire, confinement, déconfinement, coronavirus, tout ça, quand même avec pas trop de dommages et que vous le vivez quand même assez bien. C'est un souhait que nous avons, Linda et moi, pour vous. Alors, voilà, petite vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale. Alors, je ne vais pas faire du blabla pendant deux heures à vous parler de technique, de ci, de là. J'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose de complètement différent. Je vais faire une démo, c'est-à-dire que je vais peindre devant vous. Je vais peindre comme si je peignais pour moi, tout simplement. Ce n'est pas un cours. Je ne donnerai pas des techniques. Oui, je vais parler, je vais expliquer un petit peu des choses, mais je vais me laisser aller. Voilà, c'est ça qui est important parce que, regardez, lorsque je fais des cours en vidéo, je suis concentré, oui, sur la peinture, sur ce que je fais, mais aussi sur ce que je dis en même temps. Et c'est important d'expliquer les choses au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, dans le tableau. C'est important de rester concentré sur cette façon de travailler là. Et de ce fait, je ne suis pas autant concentré sur mon tableau que je devrais l'être, que je le serais si je travaillais pour moi, si je peignais pour mon propre plaisir. Eh bien, c'est un peu ce que je vais faire là. Je vais peindre pour mon propre plaisir, mais vous allez y assister. Et je pense que cette façon de faire va certainement vous apporter une autre vision de ma façon de peindre. Et j'espère que ça va vous permettre quand même d'en tirer des enseignements techniques qui vont vous aider dans vos peintures à vous aussi. Alors, je le répète, bien sûr, je le répète à chaque fois. Vous avez des liens dans la description sous la vidéo qui vont vous permettre de télécharger un e-book et des mini-formations gratuites. Je vous remercie encore une fois si vous voulez bien cliquer sur le pouce en l'air et partager cette vidéo. Petite annonce, on travaille sur un nouveau e-book. On est en train de préparer. Alors, je dis on parce que maintenant, j'ai une équipe qui m'aide aussi à réaliser ça parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. On commence à avoir une petite équipe assez intéressante. Je vous en reparlerai. Mais donc, il y a un nouveau e-book qui est en préparation actuellement. Je ne sais pas du tout quand il sortira. Ça va prendre du temps, mais ça a commencé là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme peinture ? Donc, ça va être une rose. Là, vous la voyez peut-être déjà sur mon écran d'ordinateur. Elle est un petit peu mauve. C'est une photo que j'ai prise sur un bouquet. Moi, j'offre des fleurs à ma femme. Puis après, je fais des photos pour faire des tableaux. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et donc, je vais le faire sur cette petite toile cartonnée. Toile cartonnée. Alors, la dimension, 9 par 12 pouces. Centimètres, ça ne sera pas long. Je vais vous le dire. Je prends ma règle. Je ne le sais pas par cœur. On est à 23 centimètres par... 23 par 30. Exactement. 23 par 30 centimètres. C'est tout. Il y a un petit exercice. Je ne vais pas mettre une heure pour faire ça. On verra le temps que ça prend. Je vais y aller vraiment avec ma façon de peindre avec le plus de plaisir possible. Alors, je vais mettre mes couleurs sur ma palette. Alors, c'est la peinture golden, acrylique. Après, je suis en train de finir mon petit pot de blanc de titane. J'ai du jaune cadmium moyen. Du cramoiside alizarine. Moi, j'aime ça peindre avec une palette de couleurs limitées. Très peu de couleurs. Ça fait toujours des belles harmonies. Ça, c'est le bluff talo aux nuances de vert. Et là, j'ai un violet médium. Ma petite série de pinceaux, toujours langue de chat, j'aime ça. Rosemary Enko, Evergreen, Philbert, numéro 8. Numéro 4. Numéro 2. Et là, j'ai un petit traîner rond. C'est un pinceau de Curie, fabriqué en Inde. C'est un numéro 1. Je vais me prendre mon chiffon à la main, qui va m'aider. Enfin, je vais nettoyer mon pinceau. Et là, je commence. Alors, voilà. Mon dos est ici pour faire tremper les pinceaux. Là, j'ai de l'eau pour laver mon pinceau. Je ne prends pas de médium, aucun médium. Je vais peindre juste comme ça. Je vais prendre un petit peu d'eau. Un petit peu de jaune. Un tout petit peu de bleu. Un peu de blanc, mais je ne veux pas le salir mon blanc. Ça bouge beaucoup. Je pense que je vais être obligé de fixer ma toile sur la planche derrière. J'aime ça faire un petit fond avant de commencer à peindre, vraiment. Je ne veux plus avoir de blanc. sur ma toile. On a mis du bleu, du jaune. Tiens, voilà. Elle bouge la toile. Je vais être obligé de la fixer un peu parce que je peins avec un petit peu de violence. Un petit peu de force. Voilà, ça ne sera pas bien long. Je vais juste aller chercher mon ruban de papier masqué, ruban adhésif. Je vais faire une petite boucle. Voilà, on va la mettre derrière ici. Voilà. Je vais faire une petite boucle. 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 , je vais faire une petite boucle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça devrait à peu près être comme ça au niveau des dimensions. Avec le cœur qui se situerait à peu près ici. Alors j'aurais pu faire des lignes, tu sais, faire un dessin d'abord à la ligne, mais il y en a tellement des lignes, c'est tellement complexe que je me perdrai. Alors je préfère y aller directement en peignant comme ceci, puis peut-être tranquillement simplifier aussi la rose, la simplifier légèrement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'aime ça. Travailler avec beaucoup, beaucoup de liberté. Se laisser aller, voilà, c'est ça le vrai mot. Se laisser aller, ne plus avoir de... Et la peur de mal faire, de manquer son coup ou autre, on s'en fout. Essayons cette fois-ci de peindre avec uniquement, seulement, beaucoup de plaisir. Et puis le reste, on verra après. Et j'aime ça commencer par placer les foncés d'abord. La peur de mal. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Vous voyez que la peinture ne sèche pas très vite, étant donné que je peins rapidement quand même, donc ça n'a pas le temps de beaucoup sécher. Je peins épais avec beaucoup de peinture. Abonnez vous ... 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 Merci. Merci. J'essuie mon pinceau pour retirer un peu la peinture. Merci. 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 J'ai un petit rappel ici et là. Pendant que ça sèche, c'est ça, je vais continuer à travailler un petit peu l'extérieur. On a vu une teinte un petit peu saumon par ici. On a vu une teinte un petit peu saumon par ici. Quelques petits reflets légèrement saumon par endroit. C'est très, très intéressant. C'est en fait ce que nous avons sur le tableau. Ça, ça va être trop blanc. On va le foncer un petit peu. Avec du violet. Un petit peu de violet. On va griser ça là. Voilà. Non, ça va être. Non, 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 non. Trop foncé. Trop teinté. Je veux le griser. Le rendre plus gris. Un petit peu plus gris. Neutre. Voilà. Des gris colorés comme ceci. Oui, c'est bon ça. Pour ronder, on va mettre un peu plus de vert. Voilà. Ça, ça va être très bien pour garder un fond, vous voyez ? Un fond pas trop contrasté. Au niveau des couleurs, on va le contraster un petit peu au niveau des valeurs là où ça sera nécessaire. Mais au niveau des couleurs, j'aime ça quand c'est des couleurs, des teintes qui viennent rechercher un petit peu les couleurs qu'il y a dans la rose, dans le sujet principal. Là, je fais mon espèce de, on va dire quasiment de noir maison. Montague. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Voilà, je crée les profondeurs dans le fond, sans trop, sans plus. Pour l'instant, la rose sèche un petit peu, je vais pouvoir la reprendre après. ... 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